Salut à tous, bienvenue en Ile-et-Vilaine, je vous présente Nadege de Job & Box. Bonjour Nadege. Bonjour à tous, bonjour Dury, bienvenue à Saint-Malo. Eh bien merci beaucoup, moi je suis fan de la cité Corsair et en plus t'as une nouvelle mission, c'est ça ? C'est ça, tu vas aller chez Poisson Paysage sur un poste de chef d'équipe et c'est sur Saint-Malo. Eh bien écoute, mission acceptée. Super, je te donne ta paire de bottes de sécurité. Des bottes de sécurité ! Ouais, ça va te changer un petit peu. Merci. Et donc du coup, là il y a Clément qui t'attend avec toute son équipe sur un chantier sur Saint-Malo. Merci. Super, bonne mission. Merci. Salut Clément. Ça va ? Ben ouais, je suis ravi de bosser avec toi aujourd'hui. Découvrir ton job, ton métier. Mets ta ceinture et c'est parti. Go. Alors où tu m'emmènes ? Là je t'emmène sur un chantier qui s'appelle Louisiane, c'est un chantier de terrassement. Dans la Louisiane, c'est super ça. Ce serait bien. Ok. Donc on va rester sur Saint-Malo. Sympa. Donc c'est du terrassement ? C'est ça, c'est du terrassement. Là, on va faire des préparations d'allées pour transformer en enrobées. Toi, qu'est-ce qui te plaît vraiment dans ce job ? Alors moi, c'est la diversité du métier. C'est vraiment le fait d'être un jour en terrassement, d'être le lendemain en plantation, d'être en même temps au contact client, d'être au contact avec la nature, d'être vraiment un aspect général global. C'est un tout. Ça fait combien de temps que tu fais ce job toi ? Alors moi, j'ai commencé dès que j'avais 15 ans. Ça fait déjà 10 ans que je fais ce métier. C'est ça. Donc j'ai eu le temps d'en voir déjà des choses. Mais l'avantage de ce métier, c'est qu'on apprend vraiment tous les jours. Donc il y a encore énormément de choses à apprendre et de plaisir à apprendre surtout. Allez, go. Allez, c'est parti. Déjà pour commencer, tu vas pouvoir t'équiper. Ah ouais, il faut que je m'équipe en plus. Et bouton, c'est bon, t'es prêt ? Je suis équipé. Bon, ça te va bien le jaune fluide ? J'ai l'air d'un pingouin. Tu vas t'habituer. Tu vois, le cadre de travail dans lequel on est, on est toujours en extérieur, on est toujours au contact de la nature. Donc c'est plutôt agréable. Et utile. Et utile. Allez, on peine. Et dans cette entreprise en particulier ? Alors dans cette entreprise en particulier, c'est l'ambiance d'équipe qui est vraiment très agréable. On a vraiment un esprit de famille ici. T'es jamais tout seul. C'est ça, on n'est jamais tout seul. Il y a toujours quelqu'un sur qui compter ou avec qui travailler. Puis tu vas voir par toi-même par la suite. Mais il y a aussi le fait qu'on soit vraiment très bien équipé, que ce soit autant sur les vêtements de travail ou aussi sur les équipements pour travailler. Ça va du simple véhicule, enfin du véhicule. Les engins derrière, tu les utilises aussi ? C'est ça. Il faut le permis quand même. Il faut un casse-s. Ok. Mais l'entreprise nous permet de passer des formations pour pouvoir les utiliser. Et puis tu seras formé si toi, ça t'intéresse de continuer. Bon, et les qualités qu'il te faut finalement pour bosser avec toi ? Alors il faut déjà que tu sois motivé pour commencer. Ensuite, il faut que tu apprécies le fait de travailler en extérieur par toutes conditions météo. Ok. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse beau. C'est ça. Après, tu es déjà bien équipé. Donc pour l'hiver, ce sera bon. Ok. Et sinon, après, avoir l'envie de travailler en équipe, d'avoir vraiment cet esprit d'équipe. C'est vraiment important pour nous ici. Bon, et tu travailles un peu pour les particuliers aussi ? Alors très peu. Chez Poissons Paysage, on fait essentiellement du public. Des collectivités, c'est ça, des jardins publics ? Voilà, là en ce moment, on est en contrat avec la ville de Saint-Malo. On travaille à Saint-Brieuc, sur Rennes. On est vraiment sur les collectivités. Ok. Bon, et comment s'organise ta journée de travail ? Alors on est sur les bases de 8h, 17h. Mais par contre, en fonction de la météo ou de ce qu'on fait dans la journée, si mettons on va couler une dalle béton, là on va finir plus tard forcément. D'accord. Donc c'est flexible. C'est ça. Si on fait trop d'heures, on a moyen d'en récupérer. Nos conducteurs de travaux nous laissent du temps libre si on a besoin. Si tu as besoin d'une après-midi pour un rendez-vous médical ou quelque chose ? C'est ça. Il y a toujours moyen de s'arranger. Bon, et quand il pleut vraiment trop, là, tu es planqué dans le camion ? Non, on préfère rentrer chez nous, on est mis au chaud. Donc c'est à ça que ça sert d'avoir vraiment des heures d'avance et de pouvoir... T'as un conflit ? Ok. C'est ça. Bon, mais Clément, il n'y a pas des engins pour faire ce qu'on fait depuis tout à l'heure ? Bah si, on a nos mini-pelles que tu vois ici. Mais pourquoi on s'embête ? J'avais juste envie de voir ta motivation. Allez, on va faire avec les engins maintenant. Ah, cool. Bon, Clément, merci beaucoup pour la découverte de ton quotidien. Bah, merci à toi. J'espère que tu reviendras. Bah, avec plaisir. Moi, j'ai adoré cette expérience. Si vous aussi, vous avez envie de rejoindre l'équipe de Clément, que vous êtes motivé, que vous avez envie, postulez. Et quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Ah, c'était vraiment parti, là ? J'étais parti sur... On fait un exemple, on essaye. Moi, c'est pour ça que je regardais le truc. Mais c'est bien ! Ah ouais, non, mais c'est génial ! ... ... Sous-titrage FR ?